Cinquième sujet, aimer, est-ce pour rire un petit ? Pour l'affirmative, madame Petit de Petit. C'est un soir d'été sur une piste de danse. Les premiers crépitements du diamant dans le sillon du disque se sont fait entendre avant que la musique, les baissis se lèrent, ne les en fumaient. La petite savait qu'ils seraient là, les mains dans les poches et les lèvres satisfaites. Elle lui trouvait un sourire si blanc et si sûr qu'elle en avait fait un prince de son quartier. Elle avait mis sur elle une robe rouge et de la peinture au visage. Mais perdure la foule, il ne la voyait pas. Et c'est alors à ce moment d'un rythme plus lent qu'il a posé les yeux sur elle. Il l'a examinée, de bas en haut. Il l'a évaluée en esquissant un mouvement de la tête sur le côté. Elle était là, la petite, tétanisée par la peur, mais tout offerte de ce qu'elle était. Et puis, le regard impérial s'est enlevé. Il s'est détourné. Elle a été expédée. Alors qu'elle espérait qu'une lumière sautillante coulerait dans ses veines, ce sont des glaçons qui s'y sont mis à la place. Ils ont tout obstrué jusqu'à ses artères les plus grosses. Elle avait pourri, là, sur sa tige, alors qu'elle était au moment du bourgeon. Oui, c'est triste à dire, mais aimer, c'est pourri un peu. Lorsque l'on est seul à aimer, et ça nous est tous arrivé. Lorsque l'autre n'est pas convaincu par nos arguments, aimer, c'est être en proie à cette gasse de solitude. Celle-là qui, avec sa gueule de carène, nous suit pas à pas. Celle-là qui s'est enroulée un jour aux hanches de Barbara et nous souffle un air fané, tandis qu'on est en pleine fleur de l'âge. Celle-là qui vous mettrait le cœur à l'hiver, en plein cœur de l'été. La petite avait tellement rêvé d'amour, elle ne savait pas qu'elle allait subir ça, pour rire un peu sur soi, se sentir dépeuplée quand un seul être manque. En lâchant ses illusions au perché, la petite a fait une chute de plusieurs mètres, et s'est cassé quelque chose. On la rassurera, le temps est un excellent cuisinier. N'hésite pas à faire cuire les fruits trop gâtés, et à rajouter du sucre s'il le faut. Le mauvais goût qu'elle a dans la bouche, il passera. Mais à l'avenir, elle fera attention à ne pas trop s'aligner en égo. Il sera hors de question de faire d'un autre son oxygène. Ce serait mettre son renouvellement cellulaire en grand danger. Elle a cru comprendre qu'aimer, c'est souffrir du manque de l'autre en son absence. Alors il arriverait toujours un moment où elle manquerait d'air. Elle est en moto respirer, le passé souffrir. Il est hors de question de faire d'un autre son oxygène. On meurt si on n'en a plus. Aimer, c'est mourir un peu dans ça. Peut-être y a-t-il une faute de frappe dans le sujet. Elle a peur de courir, de se décomposer et de finir en puzzle, mais sans aucune couleur pour aider à rassembler les quatre. Elle a aimé, et puis quoi ? On s'y sentit comme un melon qui n'était plus de saison posé là, sur un étalage en carton devant lequel on passe. Elle a pourri sur place. Aimer, c'est pourrir un peu. La petite, qui n'est plus si petite maintenant, en a eu confirmation en regardant ce sale gosse qui a gardé le temps dans Baby City. Il ne sait que taper du pied. Il n'a jamais su dire merci à force de recevoir son même avoir à demander. Il a grandi dans l'idée que tout lui était dû. Il ne se porte pas la moindre contrariété. Et lorsque ses parents l'embrassent, il s'essuie la joue avec force et grimace. Ce sale gosse a pourri sous un amour qu'il n'a jamais su lui dire non. C'est aussi sale, non. Ne jamais rien refuser, tout donner, se vider. Aimer, bien sûr, c'est merveilleux. C'est l'amour d'une mère, pas merveilleux dont chacun a sa part alors que tous l'ont tout entier. C'est aimer sans avoir à compter. C'est aimer sans mesure. C'est entendre dire par cet enfant qui pourtant est en âge d'appréhender les formes qui leur four et leurs échelles de grandeur qu'il voudrait d'en haut dans la main de son père. Seulement voilà, il faut se perdre un jour. Laissez partir le tout petit qui est devenu grand. Et là encore, ça sert l'écure des parents qui vont commencer à prendre les cheveux blancs. Ces amoureux aussi, qui ont des papillons dans le ventre. Ils ont dit à la petite que leur corps exultait, qu'ils avaient vu le printemps tout au long de l'année, que tout sentait bon autour d'eux. Ils se sont compris, ils se sont pris l'un à l'autre, ils se sont choisis, ils fleurissent, eux, ils se gavent de lumière. Elle aussi, elle a une robe pourpre, mais la sienne s'est ouverte au soleil. Seulement, ils ont oublié une chante. Il faut dire que cette garce de solitude dans sa robe de bure n'était pas là pour les prévenir. Les prévenir qu'à la fin du conte, le temps tue les princes et les princesses aussi charmant soit-il. Arrivera un moment où leurs matins seront blènes, où elle sera assommante de paroles mises les unes derrière les autres sur pilotage automatique, où il aura, lui, le teint fatigué et la laine un peu chaude, la robe de courbe, même, aura pris les pieds. Leurs voies, qui étaient celles du cœur, deviendront des voies de tête plus exigeantes et plus sévères. Le lit conjugal ne les étonnera plus et ils rêveront de ces lits aléatoires. Ce n'est pas la vieillesse, l'ennemi. C'est le temps, escorté de son quotidien. On n'échappe pas à l'habitude. Si le temps est un bon cuisinier, l'habitude est un très mauvais conservateur du cœur. Plus petit à petit, c'est effrayant. Regardez-le, c'est mousse. Surtout, n'oubliez pas de consoler la petite. Parce que si elle a pourri, ce soir-là, sur sa tige, au moment du bourgeon, il faut la rassurer. Il y aura d'autres au printemps. Et ça repoussera encore et encore. Certes, l'amour n'est pas un droit acquis, et c'est là, peut-être, qu'on s'aligne. Mais il y en est une qui sait toujours les reprendre, c'est vrai. C'est la vie, quoi.